Bienvenue à vous, année personnelle 2 pour votre guidance du mois de février 2023. Alors je rappelle que l'année personnelle se calcule jour moins de naissance plus 7 puisque nous sommes en année 2023, donc en année universelle 7. Je vous rappelle aussi que c'est donc une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui peut résonner pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à une autre de mes prestations, vous retrouverez le lien sous la vidéo de mon site lesmauxdetonâme.com Vous concernant les années 2, donc vous êtes sur ce mois de février, vous êtes dans des énergies 4, année 2, février 2, donc c'est des énergies 4. Les énergies 4, c'est des énergies de structure, de construction, de bâtir des choses. On a en premier dans votre coupe, au niveau des énergies pour ce mois-ci, les cartes sont tombées en même temps, elles sont tombées ensemble d'un coup, et donc c'est alpha nécessité. Et donc le message que j'ai reçu tout de suite, ça a été la nécessité d'initier quelque chose de nouveau, la nécessité, le besoin de relancer autre chose, de démarrer quelque chose, mais on est, avec alpha, on est dans les balbutiements. Vraiment, c'est comme s'il y avait cette énergie à l'intérieur de vous, qui est de dire, je suis appelée, j'ai envie d'aller vers quelque chose, mais pour le moment, j'entends, mes guides me disent, pour le moment c'est une sorte de gribouillis sur la feuille, enfin je vois que c'est griffonné. Donc en fait, c'est comme si certains et certaines d'entre vous, vous pouviez griffonner sur la feuille en attendant que l'idée arrive. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il y a un appel, mais ce n'est pas encore très clair. Et justement, au niveau du tarot de Marseille, donc ça va venir nous dire, pour voir un petit peu comment ça peut évoluer. J'ai le jugement à l'envers. Le jugement à l'envers, ça peut être justement un appel manqué. Vous voyez, là, on vient de me montrer une image, une idée qui passe, mais qui est très furtive, elle repart tout de suite, parce que vous ne vous êtes pas arrêté dessus pour voir un petit peu, de quoi elle pourrait parler, que ce soit une idée de projet, que ce soit une envie, quelque chose. Mais du coup, il y a cette idée de rater un rendez-vous. Ça peut même être dans le fait de rencontrer une personne et puis en même temps de ne pas trop savoir. Et puis, sans faire esprit, il y a un petit acte manqué, vous avez raté le moment où vous deviez vous voir, où vous arrivez très en retard. Et puis, bon, ça met un petit peu, ça met un petit peu, comment dire, de gangrène dans cette rencontre. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais du coup, ce qui peut amener une forme de... Avec le 4 de Pentacle à l'envers, vous voyez, le 4 de Pentacle, donc de Denier, à l'endroit, c'est une personnage, vous voyez, elle veut garder ce qui lui appartient. Elle veut conserver. Et là, à l'envers, ça veut dire que du coup, et je vois ça comme quelqu'un, vous voyez, qui tient une corde et qui lâche la corde et puis du coup, ça s'en va, elle n'arrive plus à retenir. Et il y a une sorte de, j'en ai marre d'être dans cette résistance, je lâche tout. Mais du coup, ça peut amener que vous passiez à côté d'une idée ou à côté d'un projet ou à côté d'une envie par manque de conviction, on me dit, et par manque d'effort, c'est-à-dire d'être en mouvement. Je prenais l'exemple tout à l'heure d'une rencontre, d'un premier rendez-vous, d'une rencontre. Alors, il y a quand même au départ, voilà, si on décide d'aller boire un café quelque part ou de faire un brunch ou de faire un restaurant, ça va être de dire, où est-ce que je pourrais l'emmener, où est-ce que je pourrais avoir envie d'aller ou des choses comme ça. Et donc, d'être un peu acteur et actrice. Et bien, il y a l'idée de quelque chose comme ça, c'est-à-dire à la fois un élan, de ressentir le besoin de, et en même temps, comme c'est un petit peu flou et qu'il y a peut-être un brin de flemmardise, et bien du coup, je laisse partir, vous voyez. Il y a l'idée de, je laisse partir, je ne saisis pas, et je m'aime, là, avec la tempérance à l'envers, c'est que, j'entends, ça me prend chou, je laisse tomber. Vous voyez, je viens de recevoir cette information-là, puis c'est comme si je voyais la scène dans une rue, de, ben voilà. Voilà, ce fameux rendez-vous, pour reprendre cet exemple-là, vous êtes à l'heure, la personne, elle tarde un peu, elle ne vous prévient pas, et puis, ben, vous étiez qu'à y aller, et là, du coup, vous dites, non, mais c'est bon, ça va, ça me saoule, et je m'en vais. Alors, peut-être, cette personne-là, elle a eu vraiment un pépin, et qu'elle n'a pas pu vous prévenir. Donc, vous voyez, il y a une idée de lâcher dans une idée de ras-le-bol. Or, avec le deux de coupe, on vous invite à retrouver l'équité à l'intérieur de vous, et surtout à vous clarifier sur ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, tout de suite, je sens que je ralentis dans ma parole, et mes énergies, elles sont en train de redescendre. C'est-à-dire que c'est comme si, sur cette première partie, il y a une idée d'agitation, de pracer de l'air et d'agitation, alors qu'en fait, la première question à se poser, c'est en fait, à quoi j'aspire ? Et à quoi j'aspire avec l'autre ? Vous voyez, là, avec le deux de coupe, on a un main dans la main, on a une sorte de fusion de ces coupes. Et donc, c'est à quoi vous aspirez réellement ? Et donc, ce qu'on nous dit au niveau de vos forces, de vos atouts par rapport à ce mois de février pour vous, les années 2, c'est le fait d'être en capacité de prendre une décision, d'être en capacité aussi de revenir à vos intuitions. Donc, ça veut dire de vraiment écouter l'appel, plutôt que de créer la gestation. Vous voyez, quand je vous ai parlé de griffonner comme ça, sur une feuille de papier, où finalement, il ne se passe rien, ça ne donne rien, et bien, c'est d'aller écouter votre intuition et d'être en capacité de décider. Le défi à relever, ça va être de vous clarifier et de communiquer. L'impératrice, c'est un personnage qui communique, qui initie, qui parle, qui dialogue, qui ouvre. Et donc là, comme c'est en défi, ça veut dire, ok, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est un mois pour vous, pour aller exprimer vos besoins, exprimer vos envies. Donc, il y a une histoire, et c'est dans les premières phrases qu'on m'avait dit, de positionnement, de posture à avoir. Et on est vraiment en train de vous inviter à un changement radical de position et de posture. Et à partir de là, je vous dis l'image qu'on vient de me montrer, je viens de voir, et j'ai entendu un bouchon de champagne qui saute, et avec le bruit qui va avec. Et donc, il y a l'idée que du coup, ça libère, et il y a l'idée de, même que c'est festif, ça amène de la joie, ça amène un nouvel élan. Et que de vous positionner dans cette posture, ça va vous amener, en fait, du coup, à être dans une énergie complètement différente, et ça va vous libérer. Et pour terminer, j'ai pris, donc, je prends toujours une carte conseil avec, enfin, toujours, non, mais depuis quelques temps, j'utilise l'oracle haute fréquence, et j'ai pris la carte conseil. Et la carte conseil, elle nous dit transformation. Et là, en même temps que j'entends, au même moment que je vous dis cette phrase, j'entends mon guide qui me dit, regarde les choses sous un angle neuf. Regarde les choses autrement. Demande-toi si tu te positionnais vraiment comme tu as envie, si tu disais vraiment ce que tu penses, si tu disais vraiment ce dont tu as envie, si tu t'exprimais, si tu, donc, te positionnais, ce que ça amènerait de différent. Et on me dit, une transformation. Et en vous, et avec les autres, ou avec un ou une autre. Voilà pour vous, chères années 2. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de février, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada